Les collègues du département sont heureux de vous accueillir à l'occasion de cet important événement qui se tient quelques jours après la tenue des ateliers de travail sur le plan stratégique de l'UQA pour les horizons 2018-2022. Cet état de choses pourrait annihiler les efforts de réformes engagées ces dernières années, particulièrement en ce qui concerne la gestion de la recherche axée sur les résultats. Plus que jamais, il s'avère nécessaire de mettre en place dans nos établissements une politique de recherche et un système de gestion des ressources humaines de qualité efficace doté d'une stratégie claire. N'oublions pas la remarque du célèbre professeur Lik Nerovitch. Chaque pays a le poids des cerveaux de ses chercheurs et cadres scientifiques. Ces journées d'hommage à nos anciens professeurs et aînés et de forums sur la recherche seront l'occasion de déterminer les voies et moyens de mise en cohérence de la mobilisation des ressources financières pour intensifier la recherche et gérer le plan de carrière des chercheurs. Chers invités, mesdames et messieurs, il est essentiel que dans nos structures de base, les responsables en charge de la formation, de la gestion des ressources humaines et de la recherche intègrent la communication responsable à leur stratégie. Celle-ci doit être basée sur des faits, des pratiques, des projets, sur la base d'objectifs et d'indicateurs précis. Pour éviter ce que disait le professeur Cheikh Anto Diop, il arrive que des personnes animées des mêmes intentions s'occupent du même problème sans pour autant parler le même langage. Nous devons d'abord, alors, clarifier à nos personnels les rôles et les responsabilités de nos structures dans la mise en œuvre harmonieuse du plan stratégique. En effet, quelle que soit la pertinence des objectifs, les résultats dépendront de l'efficacité et de la justesse de la gestion de la mise en œuvre de ce plan. C'est la raison pour laquelle l'Assemblée de départements a renouvelé ces commissions et les a instruits de mener dans une première phase les actions suivantes. établir un document de présentation des missions du département, établir un règlement de contrôle des compétences des étudiants, regrouper les collègues dans les pôles pédagogiques, accompagner les collègues à la confection de syllabus de cours, présenter des budgets sincères relativement aux objectifs visés, présenter des résultats d'enquête sur nos étudiants diplômés, lister les publications et brevets des collègues du département, accompagner les jeunes collègues dans la mise en place d'équipes de recherche, favoriser la participation des jeunes collègues au programme d'échange en courant la politique de la relève, suivre les progrès dans la réalisation de ces objectifs et travailler étroitement en collaboration avec notre chef d'établissement. Je veux dire, placer la performance au cœur de la machine administrative dans nos départements pour mieux servir nos étudiants dans leurs diverses attentes de poursuite convenables de leurs études et d'accès à un enseignement de qualité, à moindre coût et à proximité de leur famille, telle est la véritable problématique à laquelle vous êtes invités à donner corps. Dans cette perspective, une égare la collégialité et la discipline, la promotion de nos valeurs par le respect des anciens et l'aide aux plus jeunes méritent toute notre attention. Dans cette perspective, je voudrais, au nom du département et à mon nom propre, remercier particulièrement Madame la Directrice de la recherche de l'innovation, Monsieur le doyen de la Faculté des sciences et mes chers invités ici présents pour l'intérêt qu'ils portent à l'organisation de cet événement. Leur présence parmi nous, ce soir de vendredi saint, est la preuve manifeste de la volonté de notre université de gagner le pari de la réduction du gap qui nous sépare des pays développés. Je ne saurais terminer mes propos sans rendre un vibrant hommage à nos anciens maîtres et aînés par qui tout est arrivé. Nous avons choisi aujourd'hui certains d'entre eux pour les décorer, pour les fêter. Nous allons fêter les autres lors de nos prochaines éditions. Je veux parler aujourd'hui du professeur Mohamedou Mansour Khan, le second chef du département sénégalais de physique, du professeur Amadou Lamindiaï, son suivant, du professeur Boubacar Keïta, du professeur Christian Sinajata, fondateur de l'ITNA et ancien ministre de la République, de Mohamed Gaït, du professeur Mohamed Gaït et du professeur Ismaël Giedou qui ont cheminé longtemps avec le professeur Gata et avec nous. Je veux le dire, on ne vous oubliera jamais et tout au fond de notre cœur, ces mots sont écrits sur nos ordinateurs. Nous vous offrons ces cadeaux pour dire combien on vous aimait. Ces phrases témoignent bien des sentiments, réels, emprunts de nostalgie, voire d'un peu de tristesse qui nous animent depuis le jour de vos départs à la retraite. Bien sûr, le moment de départ n'est pas un adieu, seulement un auroir. Mais les départs, nous le savons tous, sont toujours des brefs moments qui éprouvent ceux qui les vivent, celui qui part et ceux qui restent. Nous avons tous en mémoire votre générosité, vos qualités d'écoute auprès des étudiants que nous étions et qui venaient vous poser qui des questions de cours, de mécanique ou d'électricité, qui vous demandaient une lettre de recommandation. Ces étudiants-là, même les plus récalcitrants à votre matière, vous avez réussi à en faire des professeurs, des chefs d'établissement, des ministres et des recteurs. Et l'on sait que souvent, plus les personnes sont compétentes, plus elles ont tendance à être modestes et sont prêtes à se mettre au niveau de l'un ou de l'autre de leurs salariés ou collaborateurs. Alors, cette grandeur qui vous caractérisez sans aucune idée élitiste ou excessive, je vous souhaite de la conserver et maintenant de la transformer en bonheur. En ce jour, un peu nostalgique pour nous, joyeux pour vous, permettez-moi au nom de tous les collègues du département de physique de vous remercier pour tout ce que vous avez apporté dans notre établissement, en qualité de votre enseignement, en discipline et autorité toujours distillées avec souplesse, en rigueur dans l'apprentissage et en richesse des relations humaines. Veuillez accepter, chers professeurs, ces petits cadeaux auxquels les enseignants et le personnel administratif et technique que nous sommes sont heureux de vous offrir. Merci. Je vais appeler. C'est superbe. C'est superbe. C'est superbe. C'est superbe. C'est à vos professeurs qui sont dédoux. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501